Vous m'avez demandé comment on prenait du poids dans notre vie et comment ça se passait depuis la naissance. Moi, je vais essayer de vous expliquer comment on va prendre du poids tout au long de notre vie. Donc, on va aller du début jusqu'à tard, on va dire. Donc, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. La question, c'est comment on va commencer tout de suite par comment on grossit à partir de l'enfance. Alors, évidemment, il y a l'affaire génétique qui va susciter une prédisposition à la prise de poids. Mais en dehors de ça, c'est notre manière de vivre, notre manière de nous alimenter qui en est également responsable. Évidemment, l'enfant grossit lorsqu'il mange plus que ce qu'il dépense. Pourtant, c'est un miracle de la nature et de notre espèce. Parce qu'on apprend progressivement à associer le goût et le contenu calorique des aliments très, très tôt. Il y a de quoi s'étonner à avoir qu'un enfant est capable de dire qu'il n'a plus faim, y compris quand il a beaucoup apprécié un repas. C'est un apprentissage qui est super fondamental pour savoir se nourrir correctement. Cependant, même pendant l'enfance, il ne se produit pas toujours comme il faut. Les parents, comme d'hab, sont au premier rang de ce trouble de l'information. Alors, c'est souvent par laxisme que la surconsommation alimentaire, elle va se produire. Mais il y a plein de facteurs qui peuvent en être la cause. Alors, par exemple, trop forte présence des aliments dans la maison. Mauvais choix des aliments. Indifférence vis-à-vis de l'alimentation de l'enfant. Trop de liberté alimentaire. En bref, l'éducation alimentaire de l'enfant, elle n'est pas faite. Les facteurs économiques, ça joue hélas un rôle super important parce que ça détermine le choix des aliments. C'est ce qu'on voit dans certaines régions de France qui ont un faible pouvoir d'achat et où on a un développement du surpoids qui est beaucoup plus important qu'ailleurs. Dans ce cas, le choix des aliments, il va se faire assez fréquemment vers des produits qui sont en général plus riches, plus gras et qui sont parfois ou souvent même moins chers. L'activité physique, elle est super fondamentale. Parce qu'on a remarqué que les enfants obèses se déplacent moins que les autres. Encore une fois, ça relève du rôle des parents d'inciter les enfants à avoir une activité physique. Mais parfois, les parents eux-mêmes n'ont pas été sensibilisés à cette éducation alimentaire et ils reproduisent de temps en temps le modèle alimentaire que leurs propres parents leur ont appris. La transmission, à ce moment-là, elle est autant génétique que par la modélisation de l'alimentation au travers des différentes générations. Dans la prescription d'un régime, autant chez les enfants jamais avant l'âge de 10 ans que chez les parents, il est important de connaître et l'origine géographique et les habitudes alimentaires de la famille pour comprendre s'il faut simplement jouer sur la valeur des calories des aliments et des menus ou bien s'il faut modifier radicalement le comportement alimentaire en essayant d'instruire les gens, quel que soit leur âge. Ce qui explique que je ne crois pas aux amégrissements s'il n'y a pas en même temps une information suffisante et même une instruction à la façon d'un cours de nutrition. Alors bien sûr vulgarisé, mais suffisant pour instruire la population. Quand j'ai créé les masterclass de la nutrition, j'ai été surpris de voir l'adhésion immédiate des personnes qui les ont suivies et combien leurs progrès ont été importants en termes de connaissance de la nourriture et de la mise en application de toutes les connaissances que je leur avais données. Voilà, c'était aussi un peu grâce aux abonnés de Savoir Maigrir qu'on avait créé ça. À partir de la puberté, alors là, tout change. À l'adolescence, la graisse chez la fille, elle va se développer surtout au niveau des cuisses, des hanches et des seins sous l'influence des hormones sexuelles. Elle va donc devenir un peu plus grasse que le garçon au même âge. Si elles grossissent sous l'influence d'une alimentation plus riche que leurs dépenses d'énergie, la prise de poids, elle va se produire également sur les mêmes zones. La génétique, elle influe quand même fortement parce que c'est pas rare de trouver un excès de graisse sur les cuisses ou sur les fesses chez la mère de cette jeune fille qui est disposée exactement de façon identique. Les facteurs psychologiques, ça compte aussi et ils sont même majeurs parce que malgré tous nos efforts en faveur de l'égalité des sexes, du refus de la discrimination, l'apparence physique, elle joue quand même un rôle capital en déclenchant des complexes. Alors bien sûr, la silhouette et particulièrement la graisse, ça va devenir une véritable obsession. C'est ça le lit des anorexies parce que c'est super difficile à faire admettre à une jeune fille que même avec un amégrissement, la disposition morphologique de sa graisse, en dehors d'une hypothétique, moi j'espère, réussie opération chirurgicale, ne se modifiera pas. La culotte de cheval, le genou épais, la cheville trop fort, les seins trop gros, tout est prétexte à un complexe qui se finira par des régimes multiples, suivi en général de reprises de poids fait à l'arrache incohérent. Au total, le corps ne changera pas avec tous ses régimes, mais par contre, le poids augmentera régulièrement, ce qui ne décourage jamais cette personne qui va devenir une vache à lait pour tous les vendeurs de miracles et qui va passer sa vie entière malheureuse pour un rêve que personne n'ose contester. C'est ce que j'essaye d'éviter, moi, en essayant de ruser un peu, c'est en général une affaire d'accompagnement. Encore une fois, les abonnés Savoir Maigrir le savent. Les premiers temps, il suffit de commencer par donner les consignes alimentaires plutôt faciles, d'éviter les régimes trop difficiles et progressivement habituer l'adolescent à son corps. Alors c'est pour ça qu'il faut nouer une relation empathique avec l'adolescente. On va en devenir de plus en plus proche et elle va finir par vous écouter. En fait, quand elle va vous écouter, elle va vous écouter beaucoup plus que ses propres parents. Parce qu'elle va penser que ses parents l'aiment comme elle est et qu'ils ne comprennent pas son problème. Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais il faut quand même essayer parce que j'ai déjà vu dans ma carrière des adolescentes en fort surpoids, mais dont le rayonnement était tel que leur pouvoir de séduction n'en souffrait absolument pas, contrairement d'ailleurs à ce qu'elles pensaient. J'ai toujours l'habitude de dire que chaque corps est beau, parce que la beauté c'est un terme complexe qui ne se limite pas aux simples courbes corporelles. Le régime, autant pour le jeune garçon que pour leur jeune fille, parce que souvent ces régimes sont à l'origine d'une frustration, de reprise de poids, d'une modification de l'équilibre corporel, mais surtout très important, de comportement alimentaire qui vont entraîner en général un surpoids qui va s'exprimer beaucoup plus tard. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est jouer sur un équilibre alimentaire en dessous de la consommation alimentaire préalable, et puis bien sûr augmenter l'activité physique avec des petites séquences de temps en temps, de temps en temps, pas plus de 15 jours à 3 semaines de régime un peu plus restrictif. Il faut noter cependant que l'aspect hormonal, il intervient fortement sur la prise d'aliments chez la femme. Il y a souvent un excès d'appétit, c'est-à-dire 8 jours avant le début des règles, et à l'inverse, au milieu du cycle, pendant les 2 ou 3 jours autour de l'ovulation, il y a une petite diminution de l'appétit. L'apport calorique, dans ces cas-là, cet écart, il est important. Il peut aller jusqu'à 400 calories. Et la prise d'eau de poids observée après les règles, qui est l'ordre souvent de 1 kg, elle s'élimine assez rapidement, non seulement parce qu'il y a une diminution de l'appétit, mais aussi parce qu'il y a eu une rétention d'eau et de sel, qui va disparaître avec le retour à la normale des hormones. C'est notre boulot d'ailleurs de prévenir de cette situation pour éviter les mauvaises surprises, et c'est ce qui explique en particulier la difficulté à faire maigrir des femmes qui ont des règles irrégulières, ou celles qui ont une maladie qui s'appelle les ovaires polykystiques, ce qui revient à peu près d'ailleurs au même. Alors il faut retenir d'ailleurs que ce sont les oestrogènes qui diminuent la prise alimentaire, alors que la progestérone fait l'inverse. À la ménopause, pour la femme, les sécrétions hormonales vont se tarir. La graisse, elle va passer des hanches et des cuisses vers le ventre. Et c'est fréquent d'observer une prise de poids à cette période, qui va résulter de la diminution des hormones et de la diminution de la masse musculaire, ce qui va provoquer évidemment une diminution de la dépense d'énergie. La prise de poids, à ce moment-là, elle est fréquemment de l'ordre de 4 à 5 kilos, avec une alimentation équivalente à la période précédente, ce qui est super frustrant. Quand la prise de poids est plus élevée, elle trahit souvent l'addition d'un petit trouble. Tellement dans notre société, on a associé la ménopause avec le vieillissement, parce qu'il n'y avait plus de maternité. Heureusement, les temps ont changé, beaucoup de femmes, et notamment médiatiques, sont devenues des exemples de fraîcheur, de vitalité, quel que soit leur âge. Le sport s'est démocratisé à tous les âges. Et la silhouette, la silhouette, les courbes, elles dépendent réellement de l'activité physique, ce qui permet à ces femmes de conserver une silhouette à leur goût et de leur éviter tous les complexes. Alors, on ne peut passer que par un régime à la ménopause pour retrouver le poids précédent. Et une simple réduction de 200 à 250 calories par jour, que ce soit par l'intermédiaire du régime ou l'augmentation d'activité physique, ça leur permet de retrouver leur poids. Il faut toujours tenir compte d'une activité sociale et pas essayer de donner des régimes trop classiques pour réserver, pour les hommes aussi d'ailleurs, les avantages de la convivialité qui passent par les repas au restaurant, des repas en famille ou des repas exceptionnels, et des choix alimentaires qui sont à la fois plus riches et plus qualitatifs, beaucoup plus fréquents, beaucoup plus fréquents que quand on débute d'un magie, avec moins de revenus et parfois plus de contraintes professionnelles ou familiales. Est-ce que les hommes sont différents des femmes ? Eh oui, bien sûr, une fois la puberté atteinte, la génétique est également fondamentale, autant sur le plan de la morphologie, c'est-à-dire des courbes de la silhouette du jeune homme, que de sa capacité à grossir avec une alimentation quasiment normale ou modérée. Malgré toute la bonne volonté de la société, tout ce qu'on raconte est complètement vrai. Autant chez les hommes que chez les jeunes hommes, les soucis esthétiques, c'est jamais une motivation réelle à maigrir. La force physique, l'intelligence, l'humour, leur confiance en eux-mêmes, un peu plus tard la position sociale, leur semblent être les facteurs à privilégier pour leur succès relationnel et amoureux. Ce sont souvent d'ailleurs les parents qui les amènent, sauf en particulier quand il y a un problème de gynécomastie, c'est-à-dire qu'en fait ces jeunes gens ont des seins. Dans ce cas-là, cette féminisation, c'est une source de complexe très importante et ça les mine complètement, au point que certains ne se mettent plus jamais torse nu, que ce soit à la piscine, à la plage ou ailleurs. En réalité, cette gynécomastie, elle peut provenir de deux possibilités, soit une graisse qui s'est localisée essentiellement au niveau du thorax, et particulièrement au niveau des seins, et beaucoup, beaucoup plus rarement un problème hormonal que je diagnostique en général assez vite, soit avec des examens biologiques, soit juste en examinant avec attention le jeune homme pour vérifier que la puberté, c'est bien probé, quoi. Donc ça, c'est important. La motivation, elle est tellement forte qu'il y a souvent de fortes chances de réussir un amaigrissement dans cette situation. Par contre, quand ce sont les parents qui nous les amènent, malgré leur pseudo-attention soutenue, il est rare qu'il y ait la moindre mise en application des programmes qu'on leur donne, parce que tant qu'ils ne l'ont pas décidé, les jeunes gens n'y feront jamais rien. D'où l'intérêt de ne pas prescrire ou de prescrire faussement un régime en attendant simplement qu'ils aient pris la décision. Ça va intervenir, mais souvent un peu plus tard. Par contre, c'est beaucoup plus facile de leur recommander une activité sportive parce que les garçons sont friands de sport collectif et les parents, ils ont plus souvent de tendance à inciter les garçons que les filles à pratiquer une activité dans le cadre d'un sport collectif. Sexisme oblige, même chez les parents, parce que les garçons, ils sont dans un moule que les parents ont décidé. Voilà, c'est toujours comme ça. Déjà, la masse musculaire des garçons, elle n'est plus développée que celle des filles. Alors, ils vont retirer beaucoup plus d'avantages à la pratique du exercice physique et ils vont maigrir beaucoup, beaucoup plus rapidement et beaucoup, beaucoup plus fortement avec des régimes qui sont modérés mais à condition qu'ils aient fait beaucoup de sport. C'est en général ce qu'il faut faire. Par ailleurs, une fois devenus hommes, c'est-à-dire plus vieux, leur arrêt du sport est souvent responsable d'une prise de poids en moyenne d'une dizaine de kilos. Eh oui, souvent captivés par leur travail ou par leur réussite sociale. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, comme si ce n'était pas pareil pour leur femme. Ils bougent moins, ils mangent plus. Les hommes grossissent au même rythme que les femmes, voire parfois plus vite. La graisse, elle apparaît à ce moment-là la plupart du temps sous forme de bedaine, assez gênante sur le plan médical parce qu'elle signale la présence de graisse à un intérieur de l'abdomen, donc ce n'est pas terrible pour la santé. Les hommes ont souvent moins de volonté que les femmes pour s'alimenter d'une façon ordonnée et ils n'arrivent jamais à suivre un régime à la lettre, probablement parce que la motivation est un peu moins forte. Ils refusent en général de peser leurs aliments, ne lisent jamais de livres, de régimes ou d'articles consacrés à ce sujet, en tout cas c'est rare. La diététique pour eux, c'est un peu vulgaire, ça ne les intéresse pas trop. Ils apprécient, quelle description ? Ils apprécient les régimes qui sont basés sur des grands principes, qui ne nécessitent pas de connaissances, ou en tout cas très peu. Et puis la plupart du temps, ils vont se réfugier derrière l'arrivée du sport, l'excès de leur boulot pour expliquer leur prise de poids, comme si l'alimentation, ça, ça n'existait pas. Le gros ventre, d'après eux, c'est souvent le fait d'un ballonnement. Et pire que tout, ils fanfaronnent en général en disant que s'ils décident de s'y mettre, un peu comme une faveur qu'ils nous font, alors ça ira très vite. Mais en général, l'explication de leur échec, elle est aussi fournie que leur explication sur la prise de poids. Donc c'est pour ça que c'est souvent à la fois plus facile de les faire maigrir et plus difficile d'arriver à les faire maigrir. C'est une réalité, et ça correspond finalement à une détermination sexiste des comportements. Les seuls que j'ai vu maigrir de façon simple et efficace, c'était soit ceux qui avaient des problèmes de santé, ou alors des métiers qui avaient particulièrement de la rigueur. Par exemple, les ingénieurs, les mathématiciens, qui ont l'habitude d'un contrôle strict au niveau arithmétique. Et il faut user des heures de salive et d'imagination pour arriver à leur faire suivre correctement un régime qui, c'est assez paradoxal, normalement, ce serait beaucoup plus facile chez les hommes. C'est pourtant chez eux qu'il faudrait accentuer nos efforts parce qu'ils ont plus souvent des accidents cardiovasculaires en relation avec l'obésité ou le surpoids, surtout s'ils ont cette fameuse bedaine. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas voulu poursuivre jusqu'à l'âge âgé, l'âge plus âgé. Ça, on le fera sur une autre vidéo. En tout cas, comme à l'accoutumée, commentaire, critique, observation, suggestion de protéines, like et abonnez. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada